Début au 2021, une épreuve avait touché le groupe IEM. Après avoir testé positif à la COVID-19, Akhenaton avait dû être hospitalisé afin de se remettre rapidement sur pied. La nouvelle a fortement résonné sur la planète musicale. Qui dit coronavirus, dit isolement. Les nombreux concerts du groupe marseillais avaient tout été annulés au grand désespoir des spectateurs. Heureusement pour le rappeur, celui-ci avait pu sortir de l'hôpital quelques jours après son hospitalisation. C'est sur le plateau de Télématin, sur France 2, qu'Akhenaton avait donné de ses nouvelles après cette épreuve douloureuse. Après de nombreuses rumeurs sur son admission en réanimation, Akhenaton avait voulu s'exprimer en toute transparence dans l'émission du jeudi 2 septembre dernier. « Je ne peux pas dire que j'étais en réa, je ne peux pas prétendre ça, alors que j'ai une vraie tristesse pour les gens qui y sont vraiment. » A souligner l'artiste. « Je n'ai pas été intubé. Je suis resté quatre ou cinq heures en réanimation, avec une machine qui s'appelle Optiflode. Ils m'ont réoxygénée. Ensuite, je suis resté trois jours en observation, mais pas en réa, avait-il déclaré. Malgré ces péripéties, le leader du groupe IM avait persisté pour être anti-vax. Il faut déjà voir un vaccin. Et aujourd'hui la loi européenne ne reconnaît pas cette thérapie-là comme étant un vaccin mais comme une thérapie génique. Je suis contre ce vaccin-là. Cela ne pouvait pas être plus clair. » C'est bien connu, Akhenaton n'a pas la langue dans sa poche. Lors d'une interview accordée aux Parisiens, le Marseillais est revenu sur les conditions de son hospitalisation, ainsi que le manque de moyens hallucinants des soignants de la timone. L'homme de 52 ans a été une oreille attentive durant son séjour à l'hôpital de Marseille. « On vous conseille de vous laver les mains pour le Covid mais il n'y a pas de savon. Pas de papier toilette. Ils ont cru pour la première vague qu'ils auraient plus de moyens mais cela s'est effondré lamentablement. Ils en ont marre d'être traités comme en de la merde », a-t-il souligné, en espérant que cet appel soit entendu par les dirigeants concernés.